donc le rab c'est celui en même temps qui possède et qui éduque le maître de maison, le maître d'un troupeau de chameaux par exemple le rab c'est celui qui va posséder quelque chose qui va posséder en même temps qui va le diriger, l'éduquer et s'en occuper c'est ça le rab donc le rab c'est le seigneur et le maître agissant dans l'intérêt de toutes les sortes de créatures pourquoi dans l'intérêt ? parce qu'il y a ce sens de posséder et de prendre en charge la création il va posséder, il va aussi diriger et éduquer donc il va agir dans l'intérêt de sa création c'est pour ça que je veux mettre agissant dans l'intérêt de toutes sortes de créatures de toutes les sortes de créatures effectivement parce que quand on voit l'alamin donc on peut faire, comment dire, dériver ce mot de l'alama l'alama c'est donc tout ce qui sera un signe un signe de quelque chose on va dire même dans la route si on voit un panneau d'alama le panneau indique quelque chose ce sera donc un signe dans ce sens là et les créatures sont toutes des signes traduisant donc l'existence du créateur qui est Allah et traduisant également les attributs que Allah a voulu faire connaître à travers ces créatures là donc parce que comme nous l'avons dit précédemment toute la création n'est que traduction expression des noms et des attributs divins que Allah a voulu faire connaître donc ces créatures sont des signes qui indiquent qui sont des références qui amènent à connaître à travers elles qui est Allah et qui sont ses attributs et quelles sont ses qualités donc en partant de ce franchise là on dirait que l'alamin donc pourquoi je dis toutes les sortes de créatures parce que chaque sorte on va dire que c'est alama c'est alam alam al-ins alam al-djinn alam al-kada chaque sorte de chaque sorte de chaque sorte de créature sera en lui-même alam comme un signe un signe donc renvoyant à celui qui l'a créé donc c'est voir à fond ces créatures comme des expressions à travers lesquelles on va connaître qui est Allah et qui sont ses attributs quels sont ses attributs alam donc maître de toutes de toutes les sortes de créatures chaque expérience étant un signe confirmant l'existence de son créateur et exprimant ses attributs le très miséricordieux le tout miséricordieux alam al-rahm encore une fois maliki yomid din donc détenteur du jugement le jour des comptes maliki c'est celui qui va posséder yomid din yomid din c'est le jour din c'est le jour le hasab c'est le jour des comptes le jour où il y aura les comptes comment ça les comptes c'est-à-dire que les gens vont être jugés quelqu'un qui aura du bien sera recompensé par du bien quelqu'un qui aura du mal sera recompensé par l'enfer les comptes seront jugés entre Allah et ses esclaves est-ce que l'esclave est bien comporté est-ce que l'esclave a bien obéi à son maître et aussi les comptes entre les créatures c'est le jour aussi où celui à qui on a fait injustice on récupérera ses torts et tout sera réglé donc les différents entre les esclaves seront réglés ce jour-là et les différents entre l'esclave et son créateur seront également réglés ce jour-là c'est pour ça qu'on dit al-yam al-rahm le jour des comptes yomid din c'est donc Allah c'est lui qui ce jour-là est le seul maître dans l'apparence et dans le cachet c'est-à-dire qu'en fin de compte détenteur du jour du jugement du jour des comptes et de la rétribution donc il y a des comptes et aussi le salaire que l'on prend par rapport à ses comptes est-ce qu'on est gagnant ou est-ce qu'on est perdant nul autre qu'Allah ne peut décréter ce jour-là quoi que ce soit contrairement à ce qu'il faisait dans ce bas monde effectivement quand on dit maliki yomid din on va le compte il faut comprendre dans cela qu'Allah c'est lui qui possède toutes choses le jour de la résurrection et le jour aussi dans ce bas monde c'est Allah le seul qui possède donc pourquoi préciser maliki yomid din c'est parce qu'effectivement ce jour-là personne autre qu'Allah ne peut décréter quelque chose alors que dans ce bas monde on peut l'homme peut prendre des décisions peut agir donc il peut agir d'une façon en fin de compte extérieurement c'est lui qui agit et qui décide mais bien sûr comme nous avons dit Allah n'ayons pas d'associer il n'y a que Allah en fin de compte qui agit réellement mais l'oeuvre sera attribuée à la personne qui l'a fait on dirait c'est toi qui as fait ci qui as fait ça alors qu'en fin de compte c'est Allah réellement qui a fait mais l'oeuvre est attribuée à l'esclave et sera jugée par rapport à ça donc c'est quelque chose Malik Allah possède toute chose de tout temps à toute époque maintenant le précisé Malik il y a un moudin c'est parce que d'une façon extérieure ce jour là il n'y a que Allah qui va pouvoir décider ce jour là on ne peut pas dire comment on faisait dans ce bas monde prendre des décisions agir de façon apparemment libre comme nous le faisons dans ce bas monde cela ne sera pas possible le jour de la résurrection c'est pour ça on précise Malik il y a un moudin que ce jour là effectivement Allah possède la décision d'une façon extérieure et intérieure et nul autre que lui ne peut agir ce jour là contrairement à ce qui était possible dans ce bas monde naam face monde à ce pas le choc collagion qui s'appelle le choc à ce qui s'appelle un tableau parce que il ya dans le choc qu'il y a la choc il ya il ya Sous-titrage ST' 501